Aujourd'hui notre vidéo portera sur la mise en place d'un serveur IIS et d'un serveur FTP. Et IIS par définition est Internet Information Service, anciennement Internet Information Server. C'est un serveur web extensible créé par Microsoft pour une utilisation avec une famille Windows NT. Et il prend en charge HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SMTP et WNTP. Et là nous allons d'abord faire quoi ? Nous allons installer le module de IIS en allant dans le panneau de tableau de bord, nous allons ajouter. Et ensuite nous allons le suivant. Le suivant. Et là ici nous allons le suivant et si nous avons le serveur IIS si nous allons l'ajouter. Ensuite nous allons le suivant. Je sais ce qu'on l'installe. … … Merci. Merci. Et là, nous avons notre installation qui est finie. Nous allons maintenant la version d'interface de configuration du IIS. et là ici nous avons notre c'est pas deux fois qu'il y a là nous allons stopper ce site et là nous allons créer maintenant notre nouveau site et là nous allons mettre d'abord bien l'avance là ici voilà ici nous allons mettre ici local.net et ici nous allons aller dans le c nous allons créer un dossier nommé site au test ça dépend en fonction de ce que vous voulez et là nous allons faire aussi si tu dois être dans un club voilà ok et si après cela nous allons descendre un peu en bas ici et là nous allons donner regardez sur notre site et ensuite le bord a été précisé tout est précisé et là nous allons cliquer sur ok voilà maintenant ensuite nous allons venir autoriser nous allons maintenant créer un fichier html où nous allons This textああ select dans un bloc note et l'amzę non d' par exemple et l'amzalad du des track les titres Je vais venir sur local.net, on va s'en fermer la barre, là il va nous arrégistrer, on va mettre ainsi, index.ftml dans site netpub, site, et voilà, maintenant on va lancer notre navigateur. Et là, nous tapons ici local.net, nous avons notre message de bienvenue. Et là, nous allons passer à l'ajout qui serve FTP. Bien avant, nous allons passer, nous allons essayer, nous allons basculer notre, nous allons passer en mode HTTPS. Littéralement, qui est littéralement le protocole, comme il se dit, hypertest, transfert, protocole, sécurisé, et la combinaison de HTTP avec une couche de suffraiment, comme SSL ou TLS. Et là, nous allons faire ici, nous allons venir ici, créer un certificat. Et là, créer un certificat auto-signé. Et là, maintenant, à partir de, nous allons mettre notre nom du domaine local.net. On va dire OK. Et là, ici, maintenant, une fois ici, nous allons, nous allons, nous allons utiliser des liaisons. Et là, nous allons préciser qu'en bas ici seulement, dans le même site. Et là, nous allons préciser, ensuite, nous allons faire OK. Et voilà, nous allons réajouter le domaine local.net. Et là, nous allons réaliser les liaisons. Et là, nous allons réajouter les liaisons. Et là, nous allons préoccuper dans le nom des liaisons. Et là, nous allons accéder sur la même table. nous allons passer maintenant à l'installation du ftp la demande d'abord savoir quoi le ftp c'est quoi c'est un protocole de communication qui est destiné à l'échange informatique l'échange de fichiers informatiques au niveau réseau sur la couche au niveau réseau tcp ip il permet notamment depuis un ordinateur de copier des fichiers vers un autre ordinateur du réseau ou de supprimer ou de modifier des fichiers sur cet ordinateur et là ce que nous devons obtenir c'est quoi ftp obéi à un modèle de client serveur c'est à dire des deux parties le client envoie des requêtes auxquelles réagir l'autre elle a même donc conclure en disant que ftp qui appartient à la couche ftp ftp appartient à la couche du modèle osi et du modèle arpa utilisant une connexion tcp et là par convention deux fois sont attribués deux fois sont attribués pour les connexions ftp le port 21 pour les commandes le port 20 pour les commandes de port 21 pour les donner le port 20 et là nous allons faire quand nous allons passer à l'installation du modulier ftp nous allons venir toujours ici ajouter j'aimerais 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 et là l'installation est finie nous allons venir ici nous allons venir ici nous allons venir ici site ftp et la question sera fait dans ce que j'ai le cas il vous faut se marier de marier c'est là je suis pas de l'autre côté et là nous allons faire ceci ajouter un site ftp et là maintenant nous allons mettre par exemple local en ftp parce qu'il ne peut pas avoir les mêmes noms et là nous allons aller dans notre dixé nous allons créer un dossier qui est nommé ftp ainsi que nous allons aller chercher cet dossier ici ensuite nous allons faire suivant et là ici nous allons prendre l'adresse ip après nous allons dire par SSL et nous allons faire suivant si nous allons dire base là tous les utilisateurs lecture et écriture terminé et là ensuite nous allons venir au niveau de notre navigateur pour tester si elle fonctionne si ça fonctionne plutôt au niveau des clients et là aussi nous allons besoin de ce logiciel après pour essayer de voir si ça marche ou pas faïsie là pour accouper le document donc ftp et là après la création de ftp je vais le prendre un peu voilà qu'il doit ajouter ftp nous allons tout d'abord créer un dossier ftp dans le c et suivant et suivant et là on a fait suivant pas de SSL la base ipf suivant et là on a dit maintenant tous les utilisateurs de base l'actu et écriture et ensuite on va venir essayer au niveau des clients ici nous allons mettre ftp comme nous l'avons renseigné ici on va mettre adminis l'actu et là on va on a qu'un fichier dans notre et là je vais essayer de vous montrer un peu le truc je vais mettre un dossier dans le dans le ftp vous allez voir par exemple je vais prendre par exemple fixer un dossier dans le tube 6 6 c'est également sur le table il fermera c'est également sur le table 5 et là nous avons un document qui a été coupé ici ensuite si nous actualisons notre client voilà on voit que nos documents sont là et là si on peut faire quoi on peut dire ici on fixe l'adresse IP ici 52.1.70 et là l'identifiant on dit administrateur on met le mot de passe ensuite nous allons mettre 21 là nous avons accès aux documents qu'on a installé au niveau de notre c'est le ftp c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir de m'avoir suivi parce que tout dans une prochaine vidéo c'est